bonjour toi bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà si tu ne me connais pas je le présente je m'appelle Aurore je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves aujourd'hui je vais traiter pour toi un sujet qui va beaucoup te plaire j'en suis certaine puisque j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet la manifestation de l'élimination d'une personne tierce dans ta réalité tridimensionnelle déjà pour commencer qu'est ce qu'une personne tierce bon au vu du nom je pense que tu vois où je veux en venir c'est une personne de manière triangulaire qui se met entre toi et ta manifestation donc c'est vrai que la plupart du temps les demandes que j'ai sont par rapport à la manifestation d'une personne spécifique donc c'est une personne voilà qui entre toi et la personne que tu aimes qui est déjà avec ou une personne avec qui la personne que tu aimes a une relation qu'elle soit sérieuse ou pas bref une relation triangulaire au niveau amoureux mais ça peut être valable pour toutes sortes de situations j'avais eu des demandes pour ça aussi par exemple au travail une personne qui te pose des problèmes avec qui tu es en concurrence ou avec qui tu ne t'entends pas etc ou un patron vraiment qui te pourrit la vie enfin en fait toute personne qui fait de l'ombre à ton bonheur c'est ça une personne tierce et du coup voilà la vidéo d'aujourd'hui va vraiment traiter sur ce sujet en particulier comme ça tu comprendras ce qu'il va falloir mettre en place pour solutionner ce problème donc tu peux te rendre compte que ça peut être vraiment dans toutes sortes de situations que tu peux rencontrer où une personne va tellement prendre de la place dans ta tête va vraiment se placer comme un mur entre toi et la concrétisation de ta manifestation donc ce genre de choses rend toi compte qu'en début de ton processus tu y fais face assez souvent donc c'est vrai que on en fait quelque chose à part entière dans le domaine de la manifestation d'une personne spécifique mais en fait ça arrive sans arrêt qu'il y ait des personnes qui prennent toute la place dans ta tête au point que ton focus soit complètement dessus et du coup que ça constitue une entrave à ton bonheur donc là où je veux en venir que ce soit clair c'est que la manifestation de l'élimination d'une personne tierce ne constitue n'a aucune différence avec la manifestation de n'importe quel autre désir puisque dans tous les cas que ce soit sous la forme d'une personne ou peu importe quand tu as un désir il y a forcément des choses à éliminer il y a forcément des choses où ce que tu dois mettre en place c'est détourner justement ton regard pour pouvoir placer tout en focus sur ton objectif et que cela se concrétise toi qui est face à ce problème avec ta personne spécifique où il y a une personne entre vous peu importe la situation parce que toi tu en fais quelque chose de spécifique parce que tu le vis et parce que en adéquation avec les croyances que tu as depuis les prémices de ton existence tu penses qu'il y a une séparation entre toi et les personnes avec qui tu interagis dans ta réalité et même ta réalité tout court dis toi que ça n'a pas plus d'importance la présence de cette personne dans ta réalité qui est une illusion qui se place entre toi et ton bonheur ça n'a pas plus d'importance ni de différence que si tu manifestais cette personne et qu'il n'y avait par exemple que tu voudrais qu'elle revienne dans ta réalité etc et qu'il n'y avait personne entre vous mais il n'y a aucune différence entre ça entre manifester l'élimination d'une personne tierce et manifester n'importe quel autre désir ce n'est pas parce que tu veux que quelque chose parte de ta réalité tridimensionnelle que c'est différent qu'un désir que tu voudrais voir arriver dans ta réalité tridimensionnelle c'est la même chose c'est un désir que quelque chose se conforme à tes aspirations les choses que tu expérimentes sont les choses dont tu as conscience en adéquation avec les messages que tu envoies à ton esprit subconscient en permanence les relations triangulaires dans le domaine amoureux en général ça vient puisque tout ce que tu matérialises je vais revenir là dessus vient des toutes premières croyances que tu as absorbé aux prémices de ton existence qui ont façonné un modèle qui se répète et étant donné que tu t'identifies à ce que tu vois je le dis dans beaucoup de vidéos et bien forcément tu réitères le même schéma même si c'est des situations différentes ou des personnes différentes d'ailleurs souvent une personne qui rencontre une relation une relation pardon triangulaire dans le domaine amoureux souvent ce n'est pas la première fois que cela se produit et ça a pu se produire par le passé au niveau amical ou dans toute forme de relation avec avec les autres la première forme on va appeler ça comme ça de relation amoureuse que tu perçois c'est de relation avec tes parents leur relation entre eux ou ta relation avec eux donc en général les personnes qui matérialisent des relations triangulaires bon surtout dans le domaine amoureux mais comme je le dis ça peut être avec n'importe qui dans n'importe quelle situation c'est qu'il y a eu la présence d'une personne qui a fait de l'ombre par rapport à l'amour que inconditionnel que aurait dû t'apporter tes parents en plus cette toute première perception est très prégnante puisque il y a l'instinct de survie qui qui joue là dedans c'est à dire que un tout petit enfant il a besoin de l'amour inconditionnel de ses parents pour pouvoir survivre donc du coup c'est pour ça qu'on a après à la suite de ça des on peut avoir des idées noires etc quand ça ne se passe pas bien dans le domaine amoureux qu'on ne se sent pas choisi qu'on ne se sent pas l'unique donc bon c'est sûr que il faut pas non plus passer trois heures là dessus comme je le dis puisque ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur et que il va falloir réviser donc tout ça je vais t'expliquer ça après mais c'est quand même bien de l'entendre comme ça ça va faire ça va générer une sorte de déclic que chez toi et après toute compréhension et mise en lumière de quelque chose il y a forcément une prise de conscience et des résultats du coup dans la réalité tridimensionnelle qui arrivent parce que c'est sûr que c'est bien que d'entendre ça ça peut déclencher quelque chose chez toi comme je l'ai dit précédemment mais parfois ça peut ne pas forcément être le cas et l'explication est la suivante c'est que la matérialisation de toute forme de choses triangulaires pardon c'est à dire qu'il y ait une situation ou une personne qui se place entre toi et ton bonheur mais ça ne vient toujours que de la seule et unique raison que tu ne te places pas en tant que créateur unique et puissant de ta réalité et que tu penses qu'il y a une séparation donc des murs des tierces personnes des situations en fait tu vas en rencontrer en permanence donc comment enrayer ça en te plaçant en tant que créateur unique détourner ton regard de ce qui ne te plaît pas et te focaliser sur ce que tu veux jusqu'à ce que tout se conforme donc comment on fait pour manifester l'élimination d'une personne tierce ? et bien on ne fait rien de différent que pour manifester l'amour en général bon sauf que là voilà il y a une personne spécifique donc pour manifester une personne spécifique tu dois vraiment entamer ton processus comme s'il n'y avait que cette personne et toi puisque de toute façon c'est bien le résultat que tu veux en finalité n'est-ce pas ? je te prends une personne A qui veut matérialiser une personne spécifique qui n'est pas encore dans sa réalité ou qui ne se conforme pas à ce qu'elle veut et une personne B qui veut matérialiser une relation idyllique avec une personne spécifique et il y a donc une personne entre eux mais quelle est la différence ? si ce n'est que l'obstacle et une personne de l'autre côté l'obstacle c'est une non-conformation ou une absence c'est la même chose qu'est-ce qu'on veut éliminer du côté A ? l'absence ou le fait que ça ne se passe pas bien et de l'autre côté qu'il y a une personne entre toi et la personne que tu aimes il n'y a aucune différence par contre je tenais à mettre le doigt sur cet aspect très important que tu dois prendre en considération parce que je suis certaine que étant donné que tu es une belle personne ça doit forcément constituer un obstacle que ce soit consciemment ou inconsciemment enfin que tu t'en rendes compte ou non mais je suis certaine que c'est le cas c'est le fait, le principe de ne pas, d'avoir le cœur déchiré de vouloir manifester une personne qui est déjà en couple avec une autre parce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça mais tu dois te dire que dans ta réalité il n'y a pas de séparation entre toi et les gens avec qui tu interagis cette situation triangulaire c'est ton esprit qui l'a matérialisé en adéquation avec les croyances qui sont là depuis les prémices de ton existence et surtout l'absence de connaissance totale de ton pouvoir créateur comme je le dis toujours donc cette situation n'existe pas vraiment en tant que telle tu ne fais souffrir personne d'autre que toi-même je te promets que les gens dans ta réalité et je fais mettre en place des petits exercices comme ça en coaching j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs par le passé pour te montrer la véracité de ce que je dis c'est que les gens dans ta réalité ne pensent rien d'autre que ce que tu penses qu'ils pensent que ce que tu penses qu'ils sont et ils ne ressentent rien d'autre que ce que tu penses qu'ils ressentent donc si ton amour pour cette personne est aussi fort que je le pense tu dois absolument détourner ton regard déjà de l'existence de cette personne et de la possibilité de faire souffrir cette personne puisque étant donné qu'il n'y a pas de séparation entre toi et les choses que tu projettes il n'y a pas la place pour ces deux aspects qui te bloquent ça c'est certain donc maintenant que tu as compris les principes de base de cette manifestation qui n'est pas du tout différente des autres je vais en fin de vidéo te conseiller 4 affirmations que tu vas déclarer avec conviction et avec foi afin que ta réalité tridimensionnelle se conforme à tes aspirations avant cela comme d'habitude je tenais à te rappeler que j'ai mis en place des coachings privés je te mettrai le lien en dessous de la vidéo vers toutes mes offres il y a aussi une nouveauté je lance plein de mini-programmes par domaine où tu as un subliminal en bonus qui a été spécialement conçu pour chacun des programmes donc c'est pareil tout ce que je te présente là de vive voix je te mettrai tous les liens correspondants en dessous de la vidéo en légende tu as aussi accès à mes programmes complets donc il y a la santé, l'abondance manifester une personne spécifique donc tu peux le prendre même s'il y a une tierce personne dans ta réalité tridimensionnelle entre toi et la personne que tu aimes il y a pour les hommes, pour les femmes bien entendu et tu as aussi un programme juste pour manifester une relation amoureuse idyllique même si tu n'as personne en vue et tu as aussi toutes mes offres de création de subliminaux personnalisés soit je crée tout dans son intégralité soit tu as la possibilité de m'envoyer tes affirmations 4 affirmations ou 10 affirmations tu as aussi la possibilité de t'acquérir n'importe quel subliminal de la chaîne hors ceux de la team VIP comme ça tu peux te créer une playlist que tu pourras écouter à ta guise hors ligne, même sans connexion pour en revenir au coaching tu as 3 offres une par mail, un échange de mail une demi-heure au téléphone et une heure complète avec moi celle que je conseille d'ailleurs pour le premier rendez-vous parce que j'ai beaucoup de choses à te dire et quand tu sors de là je peux te dire que tu connais tous les secrets de la manifestation consciente tous les secrets de l'univers et n'oublions pas ma super team VIP de coaching collectif à 3,99 euros par mois qui est un soutien incroyable et non négligeable dans ton processus de manifestation on effectue des challenges ultra efficaces tous ensemble subliminaux, exclusifs mes vidéos en avant-première tous mes meilleurs conseils je poste régulièrement des postes de motivation au sein de ce groupe tu vas faire partie d'un groupe de personnes chaleureuses et motivées dans leur processus de manifestation c'est vraiment bien de se sentir soutenu quotidiennement dans ton processus pour ne pas te démotiver ou avoir des baisses d'énergie etc tu verras je suis toujours présent tu vas ressentir ma présence il y a voilà tous les autres membres qui font partie de cette communauté donc rejoins-nous maintenant rejoins cette team de vainqueurs je te mettrai le lien en dessous de la vidéo ou sinon tu cliques sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner fais-le maintenant c'est ton choix donc maintenant comme d'habitude je ne te fais pas plus attendre voici les 4 affirmations ultra puissantes que tu vas pouvoir déclarer pour donner un coup de boost et faire bouger les choses dans ta réalité tridimensionnelle celle-là évidemment ça paraît évident mais il faut absolument que tu la dises je suis toujours choisi mes parents m'ont aimé inconditionnellement j'étais la priorité de mes parents je m'aime inconditionnellement et cela se reflète toujours à travers l'amour que me portent les autres donc on résume la solution c'est la même que pour tout autre désir ton focus tu te focalises uniquement sur ce que tu veux ta relation idyllique avec cette personne tu affirmes en conséquence à partir de la réalité où tu es avec cette personne et tu détournes ton regard de tout ce que tu ne veux pas c'est-à-dire la tierce personne et si c'est une relation au travail etc c'est exactement la même chose focus objectif et on ignore complètement on arrête de se raconter une histoire incluant la présence de cette personne que tu ne veux plus voir dans ta réalité tridimensionnelle ce que tu déclare en permanence ton subconscient pense que c'est ce que tu veux expérimenter il n'a pas de jugement de valeur est-ce que ça ça va lui faire plaisir est-ce que ça donc vu que c'est là depuis longtemps c'est sûr qu'il va falloir du temps et de la répétition mais ce qui fait que ça ralentit le processus comme pour toute autre manifestation c'est que tu te racontes toujours la même histoire tu en parles et cette personne occupe ton esprit comme si elle habitait chez toi sans payer de loyer et pour finir avec cette vidéo la personne qui demeure en permanence sur cette situation est celle qui ne croit pas en son pouvoir et qui pense qu'elle est dominée par sa réalité tridimensionnelle c'est un choix c'est un choix que tu dois faire à chaque instant de choisir en fait les paroles que tu déclares que ce soit mentalement oralement par écrit les pensées que tu as c'est une discipline à chaque instant et c'est une question de choix voilà donc je vais en arrêter là pour cette vidéo puissante sur la manifestation de l'élimination d'une tierce personne dans ta réalité donc si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à cette chaîne dont la progression est exponentielle extraordinaire de plus en plus rapide me ravit parce que mon métier me passionne et que je peux aider de plus en plus de monde à être parfaitement heureux et c'est fantastique de vivre ça à chaque instant like la vidéo commente les super 4 affirmations que je t'ai données en fin de cette vidéo afin qu'elles puissent se manifester dans ta réalité tridimensionnelle tu as tous les pouvoirs et c'est à toi de faire le choix d'y croire ou non et si tu fais ce choix ensuite tu commenceras à avoir des preuves de plus en plus tangibles dans ta réalité 3D et enfin tu rentreras dans ce formidable cercle vertueux que je souhaite de tout mon coeur pour toi donc maintenant puissant créateur puissante créatrice je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te fais d'énormes bisous et tu es unique tu es toujours choisi tu as toujours été choisi tu es une personne formidable